Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve en direct de la Gamescom. Alors malheureusement, je m'excuse par avance, je suis dans la chambre d'hôtel, pourquoi ? Puisque j'avais fait un commentaire en direct, mais le son est vraiment dégueulasse, j'ai pas envie de vous casser les oreilles, donc je préfère refaire un truc au propre. Du coup, je vous présente mon premier gameplay enregistré à la Gamescom sur le mode de jeu Gambit, un nouveau mode de jeu qui arrive avec l'extension Renegade que j'ai pu jouer pendant plusieurs heures d'ailleurs pendant la Gamescom, c'était vraiment cool, on a pu vraiment profiter. Et du coup là, c'était vraiment mon premier gameplay, alors c'est un mode de jeu qui allie PVE et PVP, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais revenir dessus par la suite. Je tiens à vous présenter également ma classe, donc j'étais avec un Titan, Doctrine Cryo-Electrique, la nouvelle, par contre on pouvait pas visionner l'arbre, d'ailleurs on pouvait même pas visionner de Doctrine. Du coup voilà, on avait celle-là qui était imposée, j'ai pas l'arbre non plus. Par contre, j'ai pu essayer diverses petites choses, alors dans un premier temps, il y a l'attaque de mêlée, une fois qu'elle est chargée, c'est vraiment cool en fait, c'est comme si c'était mort venu d'en haut sur Destiny 1. Vous pouvez monter en l'air et aller taper le sol, alors bien évidemment ça fait moins mal qu'un Super sur Destiny 1, mais ça fait quand même le café j'ai envie de dire, et du coup voilà. C'est vraiment sympa à utiliser, et également donc le Super que vous allez voir dans le gameplay, j'ai eu beaucoup de mal à le prendre en main, franchement c'est vraiment pas évident. En fait quand vous le lancez, vous partez vers le haut, donc vous partez en mode Superman et vous retombez un petit peu plus loin. Du coup ça m'a vraiment surpris, parce que moi avec le Titan, j'ai l'habitude de monter un petit peu en l'air, enfin des fois de Rex to Assault ou de monter un petit peu en l'air. Du coup vous allez voir que sur ce gameplay, je l'ai loupé. Alors je pense que j'ai d'autres gameplays dans lesquels j'en ai fait des bien meilleurs, mais je vous les proposerai par la suite. D'ailleurs dites-moi dans l'espace des commentaires, j'ai pu faire je pense en tout une bonne dizaine, douzaine de parties sur le mode Gambit directement ici à la Gamescom. Et du coup je me suis dit que ce serait sympa, pourquoi pas, de vous présenter tout simplement un condensé des meilleures actions qui se sont déroulées pendant le mode de jeu Gambit. Je me suis dit que ce serait assez cool, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous le voulez ou non ? Dites-moi tout ça dans l'espace des commentaires également. Et du coup au niveau des armes, alors si je dis pas de bêtises sur le gameplay que je vous présente là, j'avais un fusil automatique, je devais avoir un fusil à pompe ou un sniper, je crois que j'ai switché pendant la partie. Et un lance-roquette, alors le lance-roquette, il y a un tracteur de cible, donc voilà vous pouvez verrouiller la cible. Alors franchement je pense que dans ce mode de jeu là, on va en voir énormément des roquettes, dans toutes les parties que j'ai fait il y en avait. Tout simplement puisque voilà dans le mode Gambit, comme vous savez, vous allez dans la zone de l'ennemi et du coup vous rentrez, vous tirez des roquettes, vous tuez les ennemis. Il y en avait tout le temps, donc voilà. J'ai peur qu'on voit peut-être un petit peu trop de roquettes dans ce mode de jeu. Mais bon ça fait partie du truc, on verra bien si tout le monde l'utilise après tout, ça sera pas bien méchant. Du coup pour ceux qui ne connaissent pas le mode Gambit, c'est un mode de jeu qui a allié PVE et PVP. Et en gros il y a deux équipes de quatre personnes, vous l'avez vu rapidement au tout début de la partie, on est directement face à face, on peut se saluer au début de la partie, se chambrer un petit peu. Et il y a le vagabond, c'est la personne qui a jeté ce petit jeton vert, qui est directement le représentant de cette activité qui sera présent. Donc soit à la tour, soit sur un autre espace social, je ne sais pas. En tout cas voilà, ça sera vraiment le représentant du Gambit qui d'ailleurs nous proposera tous les jours différents contrats pour pouvoir monter un petit peu cette nouvelle faction qui est le Gambit. Et du coup on spawn donc deux équipes de quatre au début, chacun est dans son arène. Vous êtes quatre et là le but est de tuer les mobs le plus rapidement possible. Chaque mob que vous allez tuer va faire tomber des reliques au sol. Ces reliques, le but est d'en engranger le plus possible, vous devez les ramasser et les ramener dans un point central qu'on va appeler la banque. Vous le voyez sur la map et le but c'est de les ramener par cinq, dix ou quinze. Si vous en posez cinq, vous allez bloquer la banque de l'autre équipe, donc l'équipe ennemie, l'équipe adverse. Vous allez bloquer sa banque, c'est à dire qu'il y a un petit bloqueur qui va spawn, un petit ennemi supérieur qui va spawn et qui va bloquer la banque. Ils vont pouvoir le tuer pour pouvoir rouvrir la banque. Donc si vous en posez dix, ça sera un ennemi, enfin j'ai envie de dire un moyen, un ennemi moyen supérieur, un moyen bloqueur on va dire, qui va spawn et qui va bloquer leur banque. Et bien sûr si vous en posez quinze, alors là c'est un grand bloqueur qui va arriver, un ennemi vraiment supérieur, un boss qui va arriver pour bloquer la banque. Ils vont devoir donc le tuer pour pouvoir débloquer la banque. Le but est de poser soixante-quinze reliques le plus rapidement possible dans la banque pour faire spawn un boss final. Ce boss final, le but c'est de le tuer vraiment le plus rapidement possible. Alors attention, puisqu'il faut savoir que de temps en temps vous avez un portail qui s'ouvre et vous pouvez envoyer une personne dans l'arène adverse. Et du coup cette personne peut aller tuer les adversaires. Et si jamais vous êtes au boss final et qu'un ennemi rentre et vous tue, ça va redonner de la vie au boss final. Donc ça c'est très important, il faut faire vraiment attention quand un ennemi spawn. En plus c'est pas évident, puisque vous êtes en train de vous occuper des mobs, vous occuper un petit peu des reliques, etc. Puis il y a quelqu'un qui arrive et qui vous tue, ça surprend au début, il faut faire vraiment très attention. Alors du coup, moi mon ressenti, franchement, il reste le même depuis le tout début que j'ai joué à ce mode de jeu. Je l'aime énormément, sans déconner, je pourrais vraiment passer des heures à jouer à ce mode de jeu là. C'est vraiment terrible. Et voilà, j'ai hâte que vous puissiez l'essayer vous aussi. Au niveau du ressenti des autres, alors je sais qu'ils ont beaucoup aimé. Alors sur le gameplay, j'ai été accompagné de Mergin et de Jack by Nine pour ceux qui connaissent. Et après, un peu plus tard, dans la journée, on a pu faire des parties, on était quatre ensemble. Donc quatre youtubeurs, j'étais avec Playbox, Mergin et Jack by Nine. Et du coup, c'est vrai qu'on a pu faire des premières stratégies. Ça allait assez vite, on s'entendait bien, c'était cool, on pouvait bien communiquer. Plutôt qu'être avec des étrangers où c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir communiquer des fois en anglais ou en allemand. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Et du coup, on a pu voir les premières petites stratégies de se mettre en place. Alors ça va être un mode de jeu qui va être excellent à jouer en équipe. Par contre, j'ai peur que lorsqu'on va lancer une partie en solo avec des randoms et qu'on va tomber contre une équipe de quatre en face, ça soit assez compliqué. Donc j'espère vraiment que Bungie, entre temps, va faire quelque chose pour le matchmaking ou va pas trop tarder à faire quelque chose pour le matchmaking. Parce que ce côté-là, il me fait vraiment peur, c'est vraiment compliqué de s'en sortir face à une équipe de quatre si on est solo et qu'on n'est qu'avec des randoms. Franchement, ça risque d'être assez dur. En tout cas, voilà, mon ressenti plutôt positif. J'aime énormément ce mode de jeu. J'aurais pu y jouer toute la soirée, ils ont dû nous arrêter. J'aurais vraiment pu y jouer toute la soirée, je pourrais passer des heures à y jouer. Et j'ai vraiment hâte que vous puissiez l'essayer également. Alors il y a des choses que je sais, dont je ne peux pas vous parler encore. Il y aura une vidéo qui sortira jeudi soir, je pense. Je vais vous dévoiler deux, trois trucs qui sortiront et qui vous feront vraiment plaisir avant l'extension Renegat. Je dis bien avant, donc avant le 4 septembre, il va déjà se passer des choses sur le jeu. Ça sortira demain soir, en fin de journée, je pense que je vous prépare une petite vidéo. Et je pense que ça va vous faire énormément plaisir. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas, donc là ça fait à peu près 6-7 minutes que je parle. Je vais vous laisser avec le gameplay en direct. Je vais quand même vous laisser mon visage, parce que je me suis filmé pendant que j'étais en train de jouer à la Gamescom. Je vais vous laisser mon visage, mais voilà, comme je vous l'ai dit, le son est trop dégueulasse pour que je vous le laisse. Ça va vous casser les oreilles, vous n'allez pas pouvoir regarder ça tranquillement. Du coup, voilà, au moins vous aurez mes réactions. Alors des fois, je pense que je vais parler à la caméra, mais bon, vous n'entendrez rien. Mais bon, peu importe. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires. Et puis redites-moi pour la petite vidéo. J'aimerais bien, franchement, je pense que ça serait assez sympa de vous faire un condensé de tous les gameplays que j'ai. Je pense que j'ai plusieurs heures, enfin ouais, je dois avoir 2-3 heures peut-être de gameplay sur le mode Gambit. Donc si jamais je peux vous faire un petit condensé des plus belles actions ou des fails, enfin voilà, un petit peu de tout. Des trucs qui se sont passés ou même quand je me fais tuer qu'un ennemi fait un bon move ou quelque chose comme ça, je pourrais vous le mettre. Alors dites-moi si jamais ça vous tente ce genre de vidéo. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines infos sur Destiny 2. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501